Les parents par exemple, non ? Les parents, mais d'où est-ce qu'ils tiennent leur expertise, les parents ? Moi par exemple, ok les parents ont été à l'école, moi je prends le bus tous les jours, c'est pas pour autant que je vais dire au chauffeur de bus comment faire son job. Salut les crayonistes, on se retrouve dans le ring. Aujourd'hui, on va parler de l'éducation et de l'émancipation par l'école. Sujet éminemment complexe et très difficile à traiter d'un bloc. Pourtant un constat se fait sans appel pour beaucoup de français. L'école d'aujourd'hui ne permet pas de créer massivement des progressions sociales. Les inégalités semblent se répercuter sur l'éducation, entre profs privés pour enfants bourgeois ou classes surchargées en rep, entre le gap numérique et fondamentaux en chute dans les classements internationaux. Comment aider les élèves ? Quelle direction avoir pour les professeurs ? Et quels objectifs lui fixons-nous ? Aujourd'hui dans ce ring, nous nous demandons l'égalité des chances n'est-elle qu'une illusion et quel avenir pour l'école ? Vos débatteurs sont prêts, votre présentateur est prêt. T'es prêt toi Quentin ? Je suis prêt. On se retrouve dans le ring. Vous mentez. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Allez-y, je pense à quel chiffre là ? 70 milliards. N'importe quoi. Je pensais à 1000. C'est pas le concours de la petite blague. Est-ce que tu veux ? J'entends pas. Non, non, oui. C'est normal ? Ni bien, ni pas bien. Je peux venir pour avoir des bons, des mauvais points. Que vous le voulez ou non, vous avez une tête d'arabe, vous ressemblez à mon oncle Mahfoud au Maroc. Ah, monsieur Chambaud, votre adversaire vient de marquer un point, une réaction. Les gens n'ont plein de cul des arabes ! Eh, on se calme la merde ! Pas possible, c'est pas une cour de régrès, merde ! Faites la paix. Sous-titrage Société Radio-Canada pour vous dire vos retours sur la plateforme. Là-dessus, je vous laisse sur le ring entre Najat Vallaud-Belkacem et monsieur le prof. On se retrouve très bientôt, c'était Valorant. Ciao ! Donc, on se retrouve au cœur du débat. Je suis aujourd'hui avec Najat Vallaud-Belkacem. Bonjour Najat. Bonjour. On est ravis de vous re-recevoir. Et je voulais vous faire un petit hommage parce que vous avez été notre deuxième personnalité politique qu'on avait reçue. On était des tout-bébés à l'époque. Mais j'en ai un bon souvenir. Ça fait très plaisir. En tout cas, on est ravis de vous re-recevoir. Vous êtes ancienne ministre de l'Éducation nationale. Vous êtes aujourd'hui directrice générale France de l'ONG One. C'est une ONG qui s'engage dans la lutte contre ce qu'on appelle les maladies évitables, c'est-à-dire qui ont des traitements mais qui n'arrivent pas aux populations. Et depuis des décennies maintenant, enfin, oui, des années maintenant, eh bien, notre travail au sein de cette ONG, c'est de faire du plaidoyer auprès des gouvernements et des institutions internationales pour que des choix efficients soient faits d'allocations de ressources et de moyens aux pays les plus pauvres. Qui est une ONG qui aide à lutter contre les maladies évitables dans le monde. Et l'extrême pauvreté. Et l'extrême pauvreté. On est ravis de vous recevoir sur ce sujet que vous connaissez très bien. Je suis aujourd'hui avec monsieur le prof. Bonjour. Professeur d'anglais. Oui. Proche de Toulouse. Et vous avez d'ailleurs écrit un livre qui raconte des anecdotes de professeurs. Vous élisez dans ce livre votre souffre-douleur de l'année. Vous avez un choix. Il y a par exemple Cassandra qui se vernie les ongles en classe et dessine sur sa table. Il y a Marion qui vous a jeté un bout de gomme dans le dos au début de l'année. Ça, vous allez lui faire payer jusqu'à la fin. Ou encore Jason que vous écrivez D-J-E-Z. Ce n'est pas moi qui l'écris comme ça, c'est les parents. Parfois drôle, parfois révélatrice. Vous nous en direz probablement un peu plus au milieu du débat. Fondamentalement, j'aimerais commencer avec cette question très globale et difficile. Mais est-ce que l'égalité des chances, notamment par l'école, parce qu'après elle peut se répercuter après l'école, est-ce que cette égalité des chances, c'est une chimère ? Et donc du coup, fondamentalement, l'ascenseur social qu'on a beaucoup décrit, en tout cas à notre époque, comme fonctionnel dans les années 70-80, aujourd'hui semble un peu brisé. Est-ce que vous, déjà, vous partagez ce constat ? Je vous laisse répondre en premier. Non, je vous en prie. Très bien. Alors, la première question. Donc déjà, si on parle de l'égalité des chances, il faut un peu définir ce que c'est. Est-ce que l'égalité des chances, c'est le libre accès à tous les enfants de France à l'école ? Si on parle de ça, oui, l'école est ouverte à toutes, à tous et à toutes. Mais malgré tout, on a énormément d'élèves en situation de handicap, par exemple, autour de 400 000 en France, et il n'y a que 180 000 AESH. Les AESH, c'est les assistantes pour les élèves en situation de handicap. Donc voilà, au niveau du calcul, il y a un petit problème. Ce qui fait que chaque année, on a 50 000 élèves qui auraient besoin d'une aide et qui n'ont pas accès matériellement à l'école. Donc déjà, même à ce niveau-là, c'est compliqué. Et si on parle de l'égalité des chances, c'est-à-dire de la capacité pour tous les élèves d'une tranche d'âge de réussir à l'école de la même manière, pour moi, au-delà d'être une chimère, c'est plus une sorte de fable qu'on se raconte. Parce qu'on aime croire au fait que l'école est émancipatrice et qu'elle permet à tous et à toutes de réussir, mais ce n'est hélas pas le cas. Ça ne pourrait jamais être le cas ? Je pense que ça ne pourra jamais être le cas, effectivement. Mais ce n'est pas parce que quelque chose est vain qu'il ne faut pas essayer et qu'il ne faut pas donner son maximum. Pourquoi est-ce que ça ne pourra jamais être le cas ? C'est parce que tout le monde n'a pas les mêmes capacités, n'est pas égale à la naissance. Il y a des gens issus de catégories socio-professionnelles élevées qui ont plus de chances de réussir. Il y a des élèves qui naissent avec un handicap, qui vont avoir plus de difficultés s'ils ne sont pas accompagnés, etc. On ne pourra évidemment jamais aider tout le monde, hélas, on n'est pas dans un monde parfait, mais on peut faire les efforts nécessaires pour s'améliorer. Et ce qu'on constate, c'est que qu'est-ce qui détermine actuellement la réussite d'un élève ? C'est son contexte familial, qui est vraiment primordial. C'est-à-dire que, est-ce que ses parents vont le soutenir ? Est-ce qu'ils ont les moyens de le soutenir ? Est-ce qu'ils ont la volonté de le soutenir ? Est-ce que l'élève est dans un établissement qui est proche de chez lui ? Ou est-ce qu'au contraire, il a des trajets interminables ? J'en ai, moi, des élèves qui ont une heure de route, parfois, et qui arrivent le matin, qui sont déjà épuisés. C'est un facteur très important. À mes yeux, oui. Parce que quand on a une heure... Moi, j'ai eu la chance, en tant qu'élève, j'habitais à cinq minutes de mon collège du lycée. Donc je marchais, hop, je revenais. Ce n'est pas la même chose que les camarades qui, eux, mettaient une demi-heure, trois quarts d'heure de bus, et qui revenaient chez eux le soir, s'ils ont terminé les cours à 18h, ils revenaient à 19h. S'ils avaient des travaux à préparer, etc., c'est beaucoup moins facile pour eux. Ensuite, les autres facteurs, c'est la condition d'accueil des élèves dans un établissement. Si c'est un établissement où on a mis les moyens, où on a des classes dédoublées, c'est-à-dire des classes en demi-groupe, les chances de réussir sont quand même plus élevées que dans un établissement où on a 36 élèves par classe. Est-ce que, aussi, tout simplement, l'établissement donne accès aux personnes à mobilité réduite ? Moi, j'ai enseigné, enfin, je ne sais pas si... Peut-être un tiers des établissements que j'ai enseignés avaient un ascenseur, par exemple, pour permettre aux élèves de monter dans des salles, aux élèves en fauteuil roulant, par exemple. Donc, c'est compliqué. À ce niveau-là, tous les élèves ne sont pas logés à la même enseigne. Et donc, la question, c'est comment est-ce qu'à partir de ces mains, c'est comme si on était dans un jeu de cartes et certains avaient une mauvaise main de départ, comment est-ce qu'on fait pour les aider ? Najat, vous partagez, vous, ce constat sur les promesses que cherche à faire l'école d'égalité des chances, que beaucoup de gens pensent qu'elle ne peut plus tenir aujourd'hui, pour différentes raisons, parfois la mobilité, parfois les handicaps, parfois les milieux socioprofessionnels ? C'est difficile de ne pas être d'accord avec le constat, mais de manière plus fondamentale, moi, je vais vous dire que je crois n'avoir jamais utilisé publiquement la notion d'égalité des chances, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui froisse mes oreilles. C'est-à-dire que je trouve que ça n'a pas de sens, en fait. C'est un peu comme une espèce de grande loterie, voilà, allez hop, on va remédier un petit peu aux inégalités de temps en temps, et puis ensuite, on va demander à chacun de prendre sa chance, et en effet, on se retrouve dans un jeu de cartes. Et puis, quand ça ne marche pas, finalement, c'est la faute à pas de chance. Mais ça suffit, quoi, en fait. Les politiques publiques, les pouvoirs publics n'ont pas à s'en remettre à la chance. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'égalité des conditions, en fait, très concrètes. L'égalité réelle, quand j'ai travaillé à l'époque comme ministre des droits des femmes, je me souviens, j'ai fait adopter une loi sur l'égalité entre les femmes et les hommes. C'était une loi pour l'égalité réelle, où on venait s'intéresser aux conditions, sur le marché du travail, dans la vie des familles monoparentales, dans la lutte contre les violences, etc., pour mettre fin, véritablement, à ce qui n'allait pas, et au dysfonctionnement. Donc, s'agissant d'éducation des enfants et de réussite scolaire, pour moi, c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'en fait, il faut prendre les sujets les uns après les autres et lever les barrages, les obstacles que vient d'évoquer M. le prof. On va vous appeler M. le prof. On peut appeler M. tout court, il me suffit. M. Lafleur, si vous voulez, ou William Lafleur. Non, mais moi, je n'osais pas le dire, parce que peut-être que vous voulez conserver votre... Non, non, non. OK, M. Lafleur. Donc, il faut lever les barrages les uns après les autres. On ne peut pas, comme on l'a fait pendant trop longtemps, composer avec le fait qu'en Seine-Saint-Denis, il y ait, par exemple, un turnover de professeurs extrêmement élevés, de jeunes professeurs qui sont en début de carrière, qui n'ont pas l'expérience, alors même qu'ils ont affaire aux élèves, finalement, qui ont le plus de besoins d'être accompagnés. Et puis, pendant ce temps-là, dans les quartiers les plus riches, on a, au contraire, des filières d'excellence, des professeurs qui sont au seuil de leur carrière, donc beaucoup plus... de leur retraite, pardon, donc beaucoup plus expérimentés, etc. Donc, en fait, c'est vraiment le sujet de la répartition des moyens et comment aider davantage ceux qui ont le plus besoin de vous. Parce que, finalement, d'autres ont peut-être un peu moins besoin de la puissance publique, accompagnés comme ils le sont, par une famille, par un univers, par un environnement social. Puis, après, on peut poursuivre de façon très méthodique comme ça. Qu'est-ce qui fait que ces enfants de l'élite, entre guillemets, vont accéder aux grandes écoles, etc. La pratique des langues vivantes étrangères, puisque je suis avec vous. Qu'est-ce qui fait qu'ils maîtrisent plus facilement, de façon plus fluide, ces langues vivantes étrangères, les séjours à l'étranger, la possibilité d'aller passer même une année scolaire à l'étranger. Est-ce que c'est donné à tout le monde ? Non, parce que ça continue à coûter l'argent. Donc, que doit en déduire la politique publique ? Qu'elle doit créer les conditions de séjour à l'étranger pour le plus grand nombre ? Au fond, la question, à chaque fois, c'est la démocratisation de pratiques qui, pour l'instant, sont le privilège de quelques-uns, qui ont la chance, ce n'est pas simplement une chance monétaire, c'est une chance aussi d'être dans une famille qui a un certain nombre de codes, et on ne le leur reproche pas, et on ne le reproche pas à leur famille. Oui, parce que souvent, les enfants de professeurs sont eux-mêmes favorisés dans le système scolaire, alors que même que c'est économiquement pas forcément les mieux. Absolument, les professeurs, voilà, économiquement, on ne peut pas dire que ce soit, comment dire, les mieux rémunérés, les mieux considérés, malheureusement. Néanmoins, c'est vrai qu'en termes de codes, d'informations, de connaissances du système scolaire, bon, voilà, il y a quand même un temps d'avance pris sur les autres familles. Mais plutôt que de dire, oh, ben, ce n'est pas juste les enfants des professeurs en plus d'informations que les autres, non, enfin, au contraire, cherchons simplement à ce que cette information soit partagée, à comprendre les leçons qu'ils peuvent nous apprendre, au fond, et qui font que leurs élèves, à eux, sont finalement bien adaptés au système scolaire. Mais ça reste, aujourd'hui, le premier poste de dépense de l'État, donc les moyens, ou du moins les moyens en proportion du budget de l'État sont quand même mis sur la table, sans remettre en cause votre action, parce que ce n'est pas du tout le sujet du débat aujourd'hui, mais il y a du coup, vous avez vous-même été à la tête de ces pôles de dépense. Qu'est-ce qui fait une forme d'impuissance de l'État ? Je prends cet exemple-là pour l'anecdote, mais Anne Hidalgo a expliqué vouloir doubler les salaires des professeurs, sans forcément expliquer la manière dont ça pourrait être financé, sans dire que ça serait impossible ou que ça le serait. Je pense que sur l'éducation comme sur la santé, qui sont deux grands services publics essentiels, il faut mettre le paquet. Oui, mais dire « je vais doubler le salaire des enseignants », c'est tous les enseignants ou c'est uniquement les enseignants qui commencent ? Ce qui est écrit dans mon livre, c'est qu'il faudrait arriver, se fixer cet horizon, bien sûr. Qu'est-ce qui fait qu'on a aussi du coup cette rupture entre l'impression ou la sensation d'investir des moyens et d'avoir un décalage, au-delà de l'égalité des chances, de tant de gens qui n'arrivent pas à avoir les fondamentaux ? Alors, ça, c'est un argument qui revient souvent et qui m'agace un petit peu sur la question du budget. Effectivement, c'est le premier budget de l'État. Bon, soit. Déjà, je trouve que c'est une bonne chose, on ne devrait pas... Ah, mais je ne dis pas que c'est un avis, je disais... Mais souvent, on nous dit... C'est ce que beaucoup de gens dans la société se demandent. Oui, bien sûr. En fait, dès qu'on parle de mettre plus de moyens dans l'école, donc moi, c'est quelque chose que je réclame à droite à gauche, sur les réseaux notamment, tout de suite, il y a une petite armée de gentilles personnes qui vont dire, mais c'est le plus gros budget de l'État, vous voulez toujours plus d'argent, vous voulez vous gaver, je ne sais quoi. Bon, c'est le premier budget de l'État, certes, mais ça gère combien de personnes, l'éducation nationale ? Combien d'élèves ? Déjà, 12 millions d'élèves. C'est un petit peu pas mal. Il y a 60 000 établissements, à peu près, 870 000 enseignants, 300 000 agents. Donc, quand on calcule, oui, c'est normal que ce soit le plus grand budget de l'État. La question, c'est au niveau de la gestion de ce budget. Personnellement, quand je vois qu'il y a des DASEN qui récupèrent des primes Covid à 50 000 euros, bon, est-ce que c'est de l'argent bien utilisé ? Quand on a un ministre en place qui rend de l'argent, est-ce que c'est de l'argent bien utilisé ? Je ne suis pas sûr. Sachant qu'on a littéralement des établissements où on met des seaux par terre parce qu'il pleut dans les salles. Voilà. L'argent, on en a besoin. Et la question, c'est comment l'utiliser ? Quand on fait le calcul par élève, on se rend compte que le budget par élève par an, en France, c'est 8 000 euros. Si on le compare au Royaume-Uni, à l'Allemagne, on est en dessous, c'est 9 000 euros. La Suède, c'est 14 000 euros par élève. Norvège, 18 000 euros. Suisse, 20 000 euros. Donc, on nous vante souvent les modèles nordiques. OK, les modèles nordiques, ils se font un petit peu à coup de billet parce que ce qui est primordial, à mes yeux, vraiment, c'est mon cheval de bataille. La clé de la réussite pour les élèves, c'est un suivi personnalisé. Ça, je pense que c'est assez indéniable. Qui dit suivi personnalisé dit effectif réduit. Moi, j'ai fait des cours de spécialité littérature à des classes 36 élèves. Bon, les élèves, je les voyais deux fois par semaine. Ils n'avaient pas l'occasion de parler beaucoup de littérature, hélas. C'est moi qui parlais. Bon, heureusement, mes cours n'étaient pas trop mal. Mais voilà, le but de l'anglais, c'est une langue vivante. Donc, ça aurait été mieux qu'ils communiquent. J'ai déjà eu l'occasion de faire des cours à des terminales où ils étaient 16, 17 en classe. C'était un vrai bonheur. Déjà, je les connaissais, je les reconnaissais beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement. Et ils avaient l'occasion de tous participer. Donc, ça, c'est quelque chose. C'est de l'argent à utiliser. Aussi, au niveau de l'argent qui est utilisé de façon un peu étrange, on note au fur et à mesure, les besoins sont toujours constants. Ils augmentent même avec la démographie. Il y a de plus en plus d'élèves. Par contre, les classes UPE2A qui font de l'accueil aux élèves qui ne parlent pas français, qui viennent de l'étranger, les classes SEGPA, les classes ULIS qui font de l'accueil aux élèves en situation de handicap, toutes perdent leurs moyens au fur et à mesure. À chaque fois que je vais dans un établissement, on me dit « Ah, ben là, on a fermé cette classe. Là, normalement, on est limité à 10 élèves, mais on en a 15 parce que c'est comme ça. On demande l'ouverture d'une autre classe, mais on n'a pas le budget. Et tout le temps, c'est « On n'a pas le budget pour ci, on n'a pas le budget pour ça. » Donc, cet argent, il est certes élevé, c'est des milliards, ok, mais la question, c'est de comment les guider au bon endroit. Une autre chose que je regrette, c'est l'argent, on a parlé du salaire des professeurs. Ça fait 10 ans que le salaire des enseignants est gelé. J'ai commencé à enseigner il y a 10 ans, ça tombe bien. C'est-à-dire que littéralement, il y a 10 ans, je gagnais mieux ma vie que maintenant. Oui, en proportion de l'inflation. Bien sûr, parce que mon loyer augmente, l'électricité augmente, la nourriture augmente, tout augmente, l'essence, n'en parlons pas. Je pleure en allant au travail, en faisant le plein. Et donc, je gagnais mieux ma vie sans expérience que maintenant. Donc, comment est-ce qu'on attire des professeurs ? Comment est-ce qu'on garde des professeurs expérimentés qui pourraient être face à des classes qui en ont vraiment besoin quand tout ça, c'est gelé et que ça n'attire plus ? Et que ça fait même un peu ricaner parfois les élèves. L'autre jour, ils m'ont demandé mon salaire. Bon, moi, je ne sais pas de secret, je leur ai donné, mais ils m'ont rayonné, quoi. Je trouvais ça un petit peu vexant. Mais en fait, ils avaient raison de le faire parce que c'est ridicule la façon dont on est traité. Donc, voilà, c'est à mes yeux. Et je regrette, par ailleurs, j'en profite d'être face à vous pour le dire, il y a une émission de télé où on vous parlait du salaire des profs. L'enseignant, ce n'est pas d'abord l'argent qui les attire, sinon il ne ferait pas enseigner entre nous. Il y a le fait aussi qu'on envoie dans ces zones où c'est très difficile. Vous aviez dit en rigolant qu'on ne devient pas prof pour être riche. Effectivement, ce n'est pas le cas, mais il n'y a pas matière à en rire. On ne devient pas prof non plus pour être pauvre. Alors, je ne dis pas que je suis pauvre, mais il y a clairement une paupérisation du métier qui fait qu'il n'attire plus, quoi. Donc, voilà, cet argent... Juste pour répondre là-dessus, ce n'était pas une façon de me moquer, évidemment, de la situation des professeurs. Je disais simplement qu'il y avait d'autres choses qui entraient en ligne de compte, mais j'ai toujours été d'accord avec vous sur la question de la rémunération. Ça a vexé, honnêtement, ça a vexé beaucoup d'enseignants. Je sais, parce que ça fait partie des choses qui circulent comme ça, qui deviennent virales et qui dépassent au fond l'intention initiale. Et c'est évident que l'intention initiale n'était pas celle-là. Je pense que sur le sujet de est-ce qu'on dépense trop dans l'éducation, c'est vrai que c'est un sujet qui revient souvent dans le débat public, mais le problème, c'est que je trouve que l'opinion publique n'est pas suffisamment éclairée. Parce qu'il n'y a aussi pas forcément trop, il y a aussi la question du peut-être mal dépensé aussi. Avant même d'aborder la question du trop ou mal, mais est-ce que l'opinion publique est éclairée sur ce que signifie mettre de l'argent dans l'éducation ? Parce que je pense qu'il y a vraiment un sujet. C'est-à-dire que, par exemple, on est en capacité d'avoir dans les conversations médiatiques à la fois les mêmes gens qui vous disent on dépense trop dans l'éducation et les professeurs sont absents, ils ne sont pas remplacés. Enfin, pour remplacer des professeurs absents, vous avez besoin d'embaucher des remplaçants qui, par définition, sont des dépenses supplémentaires dans l'éducation, vous voyez. Ou alors, ce qu'évoquait mon interlocuteur tout à l'heure, l'accueil des enfants en situation de handicap à l'école. Oui, vous avez besoin d'AESH. Donc, il faut les former, il faut les accompagner. Il faudrait même, d'après moi, d'ailleurs, les intégrer complètement au système scolaire et arrêter d'en faire des personnels extérieurs auxquels on recourt. Enfin, voilà. Donc, tout ça demande, par définition, beaucoup de moyens. Après, il y a une autre philosophie qui est parfois portée, qui est de dire, mais de toute façon, tout le monde n'a pas vocation à avoir le bac. Et puis, il faut permettre l'apprentissage des 14 ans. Et puis, soyons Malthusiens pour ce qui est de l'accès à l'enseignement supérieur, etc. Donc, en fait, derrière... Commencez-vous de ça ? Moi, je suis complètement opposée, évidemment, totalement. Enfin, je veux dire, moi, je pense qu'évidemment que dans les sociétés du savoir qui sont les nôtres, tout le monde a vocation à aller, évidemment, en fonction de ses goûts, de ses intérêts, mais le plus loin possible dans sa scolarité. En fait, moi, je pense que pour être honnête, aussi honnête sur l'intérêt d'une nation qu'on peut l'être, eh bien, il faut penser avec la façon dont on pense quand il s'agit de ses propres enfants. Je veux dire, vos propres enfants, si vous trouvez que la pétence est là, le goût est là, est-ce que vous vous verriez leur dire non, mais ne fais pas d'études supérieures parce que tout le monde n'a pas vocation à en faire ? Non, vous voudriez évidemment que vos enfants fassent des études supérieures et vous vous battrez comme un chien pour que, si vous les voyez décrochés d'une matière, ils s'accrochent, ils reviennent, etc. Eh bien, il faut se comporter comme ça avec tous les élèves de ce pays quand on est pouvoir public ou quand on est médias en train de commenter l'actualité scolaire. Or, c'est évidemment pas ce qui se passe. Et beaucoup des conversations qui portent sur le milieu scolaire sont des conversations insincères, sont des conversations hypocrites avec des gens qui vous disent l'intérêt du pays, l'intérêt de nos élèves, c'est qu'il y ait une élite et puis une masse. Mais quand il s'agit de leurs enfants, ils n'imaginent pas une seconde que leurs enfants fassent partie de la masse. Vous voyez ? Donc, moi, j'ai essayé d'être cohérente toute ma vie sur ces questions-là. Donc, je suis absolument cohérente et je tiens le même discours à mes propres enfants que celui que je tiens au sujet des élèves de France. Donc, pour revenir à votre question, dans cette société du savoir, évidemment qu'on a intérêt, à la fois individuellement, pour les gamins concernés, à ce qu'ils aillent le plus loin possible. Parce que demain, même si vous êtes agriculteur, vous avez besoin de maîtriser une langue vivante étrangère, le numérique, etc. Parce que c'est comme ça. Donc, quel que soit le métier que vous exercez, il y a une dimension résonance avec le monde qui est le nôtre. Donc, il faut relativement aller loin pour être dans cette résonance et cette compréhension. Et puis, par ailleurs, même pour notre société, on a besoin de têtes bien faites pour inventer, pour créer, pour répondre aux défis. Et honnêtement, je crois que vous aviez dit qu'on ne faisait pas de politique ici. Si, si, allez-y. D'accord. Bon, alors, on en fait juste rapidement pour dire que ce n'est pas tout à fait la même chose d'avoir une coloration politique ou une autre, quand même, à la tête du ministère de l'Éducation nationale. Je veux dire, quand on est revenu aux responsabilités en 2012, quoi qu'on en pense, on a refait du ministère de l'Éducation nationale le premier budget de l'État, ce qu'il n'était plus depuis des années. Parce que pendant dix ans, la dépense publique d'éducation avait baissé dans le PIB. Donc, en 2012, elle reprend des forces, cette dépense publique en faveur de l'Éducation, elle reprend ses forces par la création d'emplois. Et c'est vrai que, là, c'est pour ça que moi, je suis vraiment prête à tous les débats possibles. J'entends des professeurs qui peuvent nous dire « On aurait préféré que vous commenciez par l'augmentation des rémunérations. » Bon, il se trouve que, en fait, l'école s'était tellement affaiblie dans tellement d'endroits par manque de professeurs qu'on était bien obligés de recréer 60 000 postes de professeurs pour remplacer les 80 000 qui avaient disparu les années précédentes. On était bien obligés de remettre des moyens pour remettre une formation initiale pour les enseignants. Et donc, c'est vrai que ça n'est pas venu tout de suite la question de l'augmentation de la rémunération des enseignants. Mais par définition, pour moi, c'est la suite logique de tout ça. On redonne des moyens à l'école de fonctionner et ensuite, on travaille sur cette question de la rémunération. Oui, mais je vous pose des questions à tous les deux et ça n'est pas forcément mon avis et ce n'est pas le but, mais je vous pose aussi la question des responsabilités de tout ça parce que chacun à votre niveau, vous avez des responsabilités par rapport à l'éducation, un niveau plus macro à ma gauche, un niveau plus micro à ma droite. Je comprends que vous sentiez l'impuissance, mais auprès de qui on peut améliorer les choses dans ce cas-là ? Si jamais un professeur se sent impuissant et si une ancienne mise éducationnelle se sent impuissant, à qui on va demander ? Je pose vraiment la question comme quelqu'un qui nous regarderait, qui se dirait si on est d'accord ou on partage le même constat, qu'est-ce qui se passe ? C'est juste qu'on augmente les impôts, on diminue le budget d'autres dépenses. D'accord, mais on a l'impression à vous entendre qu'il n'y a aucune responsabilité ou au moins d'axe d'amélioration par responsabilité à tirer. En fait, moi, ce qui me frustre et qui frustre beaucoup de gens, je pense, c'est qu'il y a ce côté un peu essuie-glace de l'éducation nationale. C'est-à-dire qu'on passe de gauche à droite et il y a des emplois qui sont supprimés, on les remet. On dégèle le point d'indice, on le regèle. Et en fait, dans le monde idéal auquel j'aspire, je pense que l'éducation nationale devrait être apolitique, c'est-à-dire ne pas dépendre d'un parti politique pour avoir une ligne cohérente parce que ce n'est pas en cinq ans qu'on change une politique d'éducation. Et là, il y a un ping-pong. Vous avez fait une réforme du collège, M. Blanquer l'a détricoté par la suite. On n'a même pas le temps de savoir quels en sont les effets. Là, il a fait une réforme du lycée. Peut-être que le gouvernement prochain va revenir à la réforme de SESL. Et en fait, nous, on est balottés en tant qu'enseignants à tout ça, à recevoir des nouvelles injonctions et à se dire « Bon, mais ce n'est pas ça notre priorité. Nous, on n'a rien demandé de tout ça. Nous, ce qu'on veut, c'est des moyens, du respect et une revalorisation très clairement. » Vous ne vous sentez pas respecté par les politiques, les décisionnaires ? Oui, non, absolument pas. Et là, avec M. Blanquer, il y a une réelle détestation de son œuvre et peut-être même de sa personne pour ceux qui l'incarnent parmi les profs. C'est vraiment son omniprésence dans les médias fait qu'il y a une colère latente qui est là en salle des profs et qui est relâchée souvent. Quand il n'était pas Ibiza. Mais même, hélas, je suis désolé pour vous, mais même avant, il y avait une colère vis-à-vis de vous parce que, en fait, ce qu'on ressent en tant que professeur, c'est que les réformes qui arrivent ne viennent pas de la base. La base, c'est les élèves et les enseignants. Les élèves, on ne va pas leur demander de faire un projet politique, qu'ils apprennent les verbes irréguliers, c'est un bon début. Les enseignants, on est dans le jus tous les jours, on sait ce dont on a besoin, on sait quels sont les établissements à réparer, lesquels sont en train de tomber en ruine, on sait où sont les élèves qui ont le plus besoin d'aide, on sait tout ça et en fait, on a l'impression de ne pas être écouté et que quand il y a des réformes, telles que la réforme du collège, il y a un mur face à nous et qu'on n'a aucun moyen d'exprimer notre colère si ce n'est celle de faire grève dans un cadre très fermé où on va donner de l'argent à l'éducation nationale parce que c'est ce qu'on fait, on perd un jour de salaire donc on donne 70 euros, on ne sait pas ce qu'ils en font et derrière, on a dit ouais, ok, on continue notre réforme, on vous a entendu mais notre projet est le suivant et c'est très frustrant parce qu'il arrive des choses que personne n'a demandé comme par exemple la suppression des classes bilingues qui permettait à certains élèves justement d'accéder donc les classes bilingues c'était des classes où dès le collège on pouvait à la fois faire de l'allemand et de l'espagnol et de l'anglais et c'était très bien et ça n'avait rien d'élitiste dans le sens où à ce moment-là tout le monde pouvait s'en saisir et hop, c'est supprimé alors qu'aucun professeur ne réclamait ça donc le responsable par essence c'est celui qui est responsable c'est-à-dire qui a la tête du ministère donc qui parfois à Ibiza parfois s'en distrute Gronel Mediapart a révélé que ces annonces ont été communiquées au journal Le Parisien depuis Ibiza en Espagne là où en fait Jean-Michel Blanquer était en vacances jusque dimanche où il est rentré ce dimanche donc où l'article du Parisien a été publié et ce dimanche qui était aussi donc la veille de la rentrée pour tout le monde donc il y a je le reconnais une symbolique il se trouve que le lieu que j'ai choisi j'aurais dû en choisir sans doute un autre la symbolique je la regrette mais pour le reste madame la députée depuis deux ans avec la majorité avec mes équipes avec tous les professeurs de France nous tenons la politique de l'école ouverte c'est cela qui est l'essentiel et nous ne nous perdons pas dans l'accessoire en vous écoutant on a le sentiment que vous vous trouvez que ce qui serait légitime et justifié c'est qu'un ministre soit là pour assurer de meilleures conditions d'enseignement de travail matériel aussi aux enseignants et aux élèves avant toute chose mais tout le monde ne perçoit pas le rôle d'un ministre de l'éducation de cette façon pour d'autres et c'est ça les injonctions paradoxales ou ce qui vous amène vous même quand vous faites de la politique à vouloir un jour accéder à l'éducation pour d'autres le rôle d'un ministre c'est justement de donner une direction puisque vous parliez de direction tout à l'heure d'améliorer je ne sais pas la façon dont les processus d'apprentissage fonctionnent la place du numérique à l'école faut-il plus de formation continue moins de formation continue enfin toutes ces questions là faire évoluer l'école en fonction de la société aussi faire évoluer l'école en fonction des nouveaux enjeux des nouveaux défis et puis aussi des objectifs qu'on se donne démocratiser davantage le savoir ou pas etc etc donc du coup en fait je trouve que dans la conversation publique sur le ministère de l'éducation nationale on met rarement en lumière cette espèce de pas de mésentente mais en tout cas de non-dit sur quel est l'objectif d'un ministère de l'éducation nationale par exemple si vous comparez avec le ministre de la santé le ministre de la santé il va en effet veiller à ce que les hôpitaux enfin dans la mesure du possible quand ils le font fonctionnent bien avec le nombre de personnels suffisants etc etc mais il va pas venir se mêler de la façon dont on soigne un patient le ministre de l'éducation on attend de lui malgré tout qu'il s'en mêle vous voyez même l'opinion publique même la enfin voilà attendent les parents attendent de lui qu'il s'en mêle et donc en fait c'est ce malentendu là qui fait que les ministres de l'éducation sont généralement mal vus par les personnels de l'éducation qui estiment qu'ils se mêlent de ce dont ils ne devraient pas se mêler mais est-il possible vraiment un ministre de l'éducation de ne pas se mêler de faire progresser les apprentissages et les fonctionnements au delà des conditions matérielles voilà c'est juste la question que je pose les profs ne devraient pas avoir leur mot à dire je pousse un quelque chose comme ça mais ne devraient pas avoir leur mot à dire sur les stratégies gouvernementales en fonction de l'éducation si bien sûr que si non mais moi je n'ai pas de sujet mais simplement je pense qu'à un moment donné il faut accepter et je le dis enfin voilà même en n'étant pas d'accord avec le ministre actuel etc je n'ai pas besoin de le préciser mais il faut accepter une forme de légitimité d'un ministre du ministre qui est là pour mener des réformes et pas considérer par principe et par essence qu'il ou elle est là par effraction et pour embêter les enseignants je pense vraiment qu'à un moment donné il faut comprendre le rôle de chacun et que évidemment qu'il faut organiser cette concertation le plus possible et alors mais à coup le pas si ça n'a pas été suffisamment organisé ça je veux bien le reconnaître mais à un moment donné on ne peut pas considérer que tout ce qui vient du sommet du ministère est par essence malvenue c'est absolument évidemment pas ce que je pense la question moi que je me pose donc vous avez pendant votre mandat fait des choses que j'estime positives effectivement le recrutement de 60 000 personnels dans l'éducation alors il me semble que souvent c'est mis en avant comme 60 000 profs mais c'était 60 000 personnes c'est à dire AED AESH donc c'est un nombre quand même à remettre en perspective et il me semble aussi que c'est vous qui parmi qui est la première à avoir mis l'accent sur la question du harcèlement à l'école pendant trop longtemps on n'en a pas parlé à l'école c'était un sujet un peu tabou et ça ne fait que depuis à peu près 2-3 ans qu'enfin on voit apparaître des campagnes de sensibilisation depuis un an maintenant le ministère s'est saisi de ce sujet en créant une équipe d'ailleurs dédiée à la violence en milieu scolaire ça c'est des choses que j'accepte tout à fait et que je trouve positives tout comme 100% de ce que fait Blanquer n'est pas négatif il doit y avoir des choses bien je laisse aux autres le soin de les trouver la question qu'on se pose nous vraiment en tant que prof c'est on sait que quand un nouveau ministre arrive c'est une nouvelle réforme alors c'est on tire à plus de face une nouvelle réforme du collège du lycée ou peut-être même du lycée pro et en fait souvent on n'a même pas eu le temps de mettre en oeuvre la précédente qu'il y en a une autre qui arrive vraiment de façon cyclique et c'est ça qui est frustrant alors certainement je pense que votre légitimité oui elle est remise en doute en question parce que on se dit que la personne la plus à même de traiter de l'éducation c'est quelqu'un qui est passé par l'éducation qui a été enseignant proviseur CPE je ne sais quoi et que donc il a une expertise à ce sujet et parfois on tombe un peu dénu on dit mais pourquoi Vous disiez tout à l'heure l'éducation déjà devrait être épargnée par les allers-retours politiques je suis complètement d'accord donc ça voudrait dire quoi dans l'absolu ça voudrait dire qu'il faudrait qu'on organise une large consultation est-ce que c'est en s'appuyant sur les organisations syndicales ou simplement une large consultation auprès des enseignants pour savoir dans quel sens aller mais est-ce que vous êtes d'accord que ce ne sont pas les seuls enseignants qui ont vocation à se prononcer sur le sens dans lequel doit aller l'éducation et qui ne sont pas tous d'accord entre eux-mêmes qui ne sont évidemment pas tous d'accord entre eux qui d'autre ? les parents par exemple les parents d'où est-ce qu'ils tiennent leur expertise les parents je ne sais pas parce qu'on a enfin moi par exemple ok les parents étaient à l'école moi je prends le bus tous les jours ce n'est pas pour autant que je veux dire aux chauffeurs de bus comment faire son job en fait on est un métier où tout le monde est passé par l'école donc tout le monde a son mot à dire ce qui est un peu frustrant parce que moi on me dit en anglais tu devrais leur faire bosser sur des morceaux de rap merci j'avais jamais eu l'idée non mais pardon excusez-nous parce qu'on a pris le pouvoir dans votre émission mais quand on dit les parents je ne veux pas dire sur la professionnalité des enseignants pendant leurs cours je veux dire par exemple le rapport entre les parents et les professeurs et les élèves c'est le moment des devoirs que les parents puissent dire quelque chose sur comment ils vivent les devoirs et ce qui pourrait être amélioré je pense que c'est quand même bienvenu c'est vrai faire juste évoluer et avancer faire une petite mi-temps où vous raconteriez très rapidement une anecdote personnelle qui vous relie justement à ce sujet en fait de l'égalité des chances de l'éducation de comment en fait améliorer notre école qui peut être par exemple pour vous directement lié à l'importance du rôle de professeur là-dedans voilà ou même vous quand vous étiez ministre par exemple ou même maire ou élève à l'école j'ai été approché il y a quelques années par un producteur de cinéma je croyais que c'était un fake donc je l'ai mis dans ma boîte mail drunk machin en fait non c'était un reproducteur il m'a dit je veux que vous écriviez un film de prof j'ai dit ok cool je sais faire je sais pas du tout faire mais on va voir et je lui ai écrit un synopsis et il me dit c'est déprimant à la fin à la fin l'élève il a pas son bac j'ai fait bah ouais désolé mais tous les films de prof c'est il y a un prof qui arrive il a une classe difficile et en fait il va réussir et tous les élèves on l'applaudit youpi ils ont tous réussi non moi je la plupart de mes fins d'année elles sont d'une tristesse vraiment c'est plombant parce que les élèves en début d'année on savait qu'ils allaient réussir ils ont réussi il y a des élèves on savait qu'ils allaient échouer on a tout donné et on s'est dit allez machin et bah non ils ont pas eu de place dans leur parcours supp il ne leur a pas donné leur place ou ils ont fini exclu de l'établissement parce que les parents n'étaient pas derrière eux pour les cadrer etc et c'est ça mon anecdote personnelle c'est on fait face à beaucoup plus d'échecs que de réussites et ça me rend triste je comprends et le film ne se fera pas désolé c'est bien dommage ça aurait été intéressant bah oui moi je trouvais ça intéressant j'en ai marre moi des films de prof la plus beau métier du monde que personne ne veut faire par ailleurs oui comme le film de Bégaudot qui était sorti dans les années 2000 ouais qui est horrible non bah anecdote personnelle à mon tour alors enfin d'abord je tiens à dire que je suis d'accord avec tout ce que vous dites donc je comprends pas pourquoi est-ce que vous vous avez semblé dire qu'on était en opposition parce que je suis pas vraiment en opposition avec vous et c'est plus une anecdote qui vient conforter quelque chose c'est le fait que encore une fois notre conversation publique sur l'éducation est quand même vraiment beaucoup à côté de la plaque trop souvent et moi c'est ce qui m'a ennuyée pendant tout le temps des responsabilités c'est que par exemple si on s'intéresse un instant aux élèves des lycées professionnels dont en réalité on parle assez rarement quand on parle de l'école en général et on en parle de temps en temps pour dire mais si si ça a aussi enfin autant de valeur que le reste mais bon la vérité c'est que dans l'esprit de beaucoup ça n'a pas autant de valeur que le reste et moi je m'en suis rendue compte c'est ça mon annexe quand ministre de l'éducation j'ai découvert parce que ça m'avait complètement échappé en lisant la presse etc. à l'époque que sous Luc Châtel donc nos prédécesseurs de droite avait eu lieu une réforme du lycée professionnel et alors que la moindre réforme de l'éducation générale du lycée général du collège etc. fait couler de l'encre à longueur de temps pour la moindre virgule que vous avez changé dans un programme d'histoire etc. la moindre organisation à laquelle vous avez mis fin et bien la réforme du lycée professionnel qui avait eu lieu à l'époque avait juste passé la scolarité des lycéens de 4 ans à 3 ans en une année directement sans avoir rien changé au programme c'est-à-dire à la quantité de cours à absorber c'est-à-dire qu'ils étaient censés absorber en 3 ans ce qu'ils absorbaient avant en 4 ans et quand j'ai découvert ça et surtout que j'ai compris qu'en fait cette chose quand même énorme qui avait des conséquences énormes dans la vie des élèves en question mais aussi des professeurs des lycées professionnels en question cette chose énorme n'avait quasiment fait aucune ligne dans la presse j'ai tout compris c'est mon anecdote à moi donc en fait si vous voulez il faut toujours se méfier de ce qui fait débat sur la question scolaire dans la presse de ce qui fait tribune à longueur de temps etc. de qui dit ce qui est important ce qui est prioritaire ce qui est juste injuste etc. il faut aller regarder qui vous parle et donc c'est pour ça que sur la question scolaire moi je dis à un moment donné attention parce que de la même façon que l'histoire des guerres n'est racontée que par les vainqueurs des guerres souvent l'histoire de l'école quand vous la voyez écrite dans les journaux elle ne vous est racontée que par les vainqueurs de l'école elle vous est très rarement racontée par les vaincus de l'école elle vous est très rarement racontée par les gens qui ont décroché qui n'ont pas été bien traités qui n'ont pas trouvé leur compte et qui auraient tant à nous dire sur la façon de remédier au dysfonctionnement de l'école donc voilà c'est mon anecdote à moi mais j'aimerais que tous ceux qui s'intéressent à ce sujet pensent bien qu'il faut aller les rechercher ces témoins là pour voir ce qu'il y a encore à modifier C'est vrai qu'on va juste évoluer si ça vous va monsieur le prof j'adore vous appeler monsieur le prof allez-y faites-vous plaisir c'est l'arrivée de nouvelles technologies on a parlé un peu en off je sais que c'est un sujet qui peut être un petit peu vous êtes un peu plus sceptique mais c'est un des sujets aussi majeurs c'est qu'aujourd'hui l'éducation se retrouve de manière peut-être illégitime mais en concurrence aussi avec des nouvelles manières d'apprentissage de nouvelles matières également qui ne sont pas apprises à l'école en tout cas primaire collège lycée ça va être le marketing le droit le copywriting des choses qui vont être très internet le code le développement même si le code on s'y met tout doucement la question c'est qu'est-ce qu'on doit faire avec les avancées de la société en termes de réseaux sociaux en termes de technologie en termes de nouvelles disciplines qui prennent des places majeures dans la société alors même que les programmes et je l'ai vu parce que j'ai un petit cousin n'ont pas énormément évolué de mon point de vue enfin ce dont je m'en souviens par rapport à quand moi j'étais au collège il y a quand même une toute petite dizaine d'années le problème c'est que l'emploi du temps d'un élève n'est pas extensible à l'infini bien sûr donc il faut quand même une maîtrise du français qu'on maîtrise de moins à moins une maîtrise des mathématiques pareil une maîtrise des langues vivantes mais après ok une maîtrise du code je veux bien une maîtrise du marketing d'accord mais non mais j'ai fait exprès d'utiliser plein de après on a la spécialisation effectivement au lycée enfin alors déjà de base on a au collège ce à quoi on vise c'est l'obtention du socle commun de compétences qu'est-ce que c'est ? je vais voir un petit coup quel suspense le socle commun de compétences c'est un ensemble de compétences donc comme ça on l'indique de choses qu'un collégien est censé savoir maîtriser à la fin du collège et donc c'est des choses très fondamentales c'est savoir lire un texte court comprendre argumenter parler de façon courte en anglais etc et on nous dit ce socle de compétences il faut qu'il soit validé par tous les élèves concrètement qu'est-ce que c'est pour côté prof c'est on a tel élève et on voit il sait faire les calculs on valide on met une petite croix il sait à moitié faire ça bon on va mettre compétences en cours d'acquisition donc nous on est face à un logiciel avec plein d'items à compléter pour chaque élève alors moi ma première année j'ai découvert ça je me suis dit bon c'est beaucoup de travail sur six classes bon allons-y donc j'ai validé ces petites compétences une à une et à la fin on m'a dit ah le chef d'établissement on m'a dit mais vous savez si tout n'est pas validé l'élève ne peut pas avoir le brevet donc ce que je vais faire c'est que je vais tout valider donc moi qui avais mis des heures à cocher les cases finalement mon travail n'a servi à rien et le principal est passé derrière pour tout valider il a fait ça pour tous mes élèves ils ont eu le brevet youpi mais c'est pas pour autant du coup qu'ils maîtrisent les compétences donc on arrive au lycée où des élèves j'ai des élèves au lycée qui savent à peine lire parfois à peine écrire qui ne maîtrisent pas ces compétences de base et on va leur dire bah maintenant vous allez faire vous allez choisir une filière vous allez faire on a un STMG du marketing c'est de la mercatique pour utiliser le terme français c'est très intéressant on a de la gestion mais si ces élèves de base ne maîtrisent pas vraiment le socle commun c'est compliqué et ce qui me frustre c'est qu'on casse un peu le thermomètre on triche très clairement on ment aux élèves on leur dit non vous avez tout validé c'est bon vous passez au niveau au dessus et vu qu'en plus de ça on a supprimé le redoublement parce que ce serait pas efficace bah les élèves mais c'est un coût pour l'éducation nationale c'est un coût pour l'éducation nationale et les classes sont déjà surchargées donc on ne peut pas intégrer les redoublants donc on les fait monter et en fait on les évacue vers le haut c'est à dire que maintenant on a 90% de réussite au bac est-ce que c'est 90% de réussite c'est parce que tous les élèves enfin 90% des élèves ceux qui sont présentés ont le niveau du bac ou est-ce qu'au contraire on a pareil sabré le niveau attendu bah moi je le sais en anglais le niveau attendu il faut dire trois mots et on a dit ça quand on coche les compétences pour chaque élève à l'oral c'est assez flagrant et au-delà donc les compétences de base ne sont pas maîtrisées et on nous dit voilà maintenant il faut faire de la littérature il faut faire du code pourquoi pas il faut faire ci il faut faire ça et on charge la mule sans nous donner les moyens parce que pareil l'anglais admettons on nous dit c'est très très important dès l'école primaire il faut en faire je suis d'accord qu'est-ce qu'on dit on dit aux profs d'école primaire maintenant vous faites de l'anglais leur emploi du temps oui en fait ça se rajoute ça se rajoute et surtout ils n'ont pas de formation donc qu'est-ce qui se passe désolé pour les profs de primaire vous faites de votre mieux mais moi j'ai des élèves qui arrivent en sixième ils me disent des trucs non je suis obligé de reprendre de corriger derrière il y a des profs qui sont excellents et qui ont parfois l'argent nécessaire pour faire venir des intervenants d'autres non inégalité et du coup voilà on rajoute des choses sur des pauvres élèves qui ne maîtrisent déjà pas tout donc pour moi c'est limité il faudrait que ça soit un peu plus cadré et qu'on arrête de nous dire allez maintenant vous faites ça en plus sans formation sans la moindre formation ou la formation qui arrive quelques années plus tard donc vous pensez à l'inverse de monsieur le prof qu'on doit aller plus vers plus de technologies ou plus de nouvelles disciplines aujourd'hui c'est un des sujets aussi de comment on va faire adapter l'école à la société du futur aussi ouais moi je suis pas non plus très favorable à l'introduction de nouvelles disciplines enfin vous voyez à l'école primaire au collège je pense qu'il y a déjà beaucoup beaucoup de choses à ingurgiter en revanche ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas s'adapter aux enjeux du temps par exemple oui il y a une éducation au numérique qui est à introduire dans l'ensemble des matières c'est une évidence je veux dire c'est très difficile aujourd'hui je sais pas quand vous êtes un professeur d'histoire géo par exemple ou d'éducation morale les civiques d'évoquer les sujets que vous évoquez sans à un moment donné apprendre aux élèves à lire une image sur internet à sourcer ces informations enfin ce genre de choses ils ont leurs propres usages aussi les élèves de 2022 par rapport à ceux de 2002 par exemple bien sûr même chose d'ailleurs quand vous êtes un professeur de langue de Vente et j'imagine que vous utilisez ça oui bah oui vous vous faites appel à la vidéo enfin vous avez j'imagine des laboratoires de langue en état piteux ok mais est-ce que vous utilisez les outils des élèves par exemple pour leur faire travailler leur prononciation alors ça c'est compliqué parce que tous ne sont pas logés à la même enseigne beaucoup d'élèves qui n'ont pas de smartphone votre établissement a pas été servi en tablette alors dans notre établissement il y a ça c'est je trouve ça pas mal des comment dire des salles où il y a accès à plein de tablettes ou de PC et ça tourne si il faut réserver ça c'est pas mal mais le problème c'est que c'est fragile c'est vite daté et les élèves en fait ne maîtrisent pas tant que ça les outils ils maîtrisent certains ils sont les sites qu'ils connaissent ils connaissent très bien mais en fait voilà par exemple mais dès qu'on passe par exemple tout ce qui est clavier ils ne maîtrisent plus parce que l'informatique ce n'est plus au coeur de leur vie l'informatique à part ordinateur maintenant on passe par tablette smartphone donc c'est du swipe balayer l'écran etc dès qu'on leur dit de prendre un fichier de l'enregistrer sous ou de l'envoyer par mail alors là c'est la catastrophe mais voilà il y a des choses qui sont mises en oeuvre on équipe peu à peu les établissements mais c'est pareil c'est inégal parce que ça se fait sur le budget il me semble de la région du département si c'est le collège ou parfois des communautés pour le primaire et donc ça crée des inégalités où il y a des établissements où on a mis le paquet c'est un de mes grands regrets parce que ce dont on est en train de parler c'est le plan numérique à l'école en fait que j'avais conduit quand j'étais au ministère et qui consistait à équiper en commençant justement par les collèges l'ensemble des collèges de France puis ensuite l'idée c'était de faire la même chose avec le primaire et on avait mis une règle simple qui était comme c'était de la compétence des départements en effet de convaincre les départements de bien vouloir équiper tous leurs élèves petit à petit pour un euro mis par les départements l'état apportait un euro donc c'était très incitatif et c'était en cours sauf qu'en 2017 alternance politique on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure et le nouveau ministre n'a pas poursuivi ce plan ce qui nous a beaucoup desservi lorsqu'est arrivé le Covid l'enseignement à distance et donc à la fois des élèves non équipés en matériel qu'ils auraient pu avoir auxquels se familiariser des professeurs non formés à l'utilisation de tout ça bon mais donc pour revenir quand même à votre question évidemment que l'école ne peut pas être en mode avion contrairement à ce que j'entends parfois c'est pas possible en fait enfin je veux dire encore une fois je réutilise la méthode que j'évoquais tout à l'heure si vous avez des enfants réfléchissez par rapport à vos enfants comme ça vous verrez à peu près quel est l'intérêt de tous les élèves de France et vos enfants vous voyez bien qu'en effet il y a une fausse familiarité avec le numérique c'est-à-dire ils semblent connaître ouais certes ils tiktok mais il y a plein de choses qu'ils ne savent pas faire à commencer par préserver leur intimité leur donnée personnelle enfin se méfier de ceux dont il faut se méfier et utiliser abonné tout ce que vous venez de décrire être créatif avec aller chercher des podcasts intéressants et complémentaires des cours des choses comme ça ils n'y vont pas spontanément donc du coup il faut que ça leur soit appris quelque part on pourrait dire que ça relève des familles mais si ça relève des familles ça crée encore de nouvelles inégalités en plus de celles qu'on évoquait tout à l'heure donc il faut forcément qu'il y ait une dimension qui relève de l'école et moi je le suis pour qu'on ait cet usage raisonné intelligent des gens en classe du numérique pour éviter que les élèves ne soient les objets du numérique en fait qu'ils en soient bien les sujets voilà c'est pas plus que ça mais c'est déjà énorme la dernière question que je souhaite poser dans ce débat qui est est-ce qu'on doit tout attendre de l'école parce que c'est au final un peu le sujet de fond j'ai l'impression qu'il revient aussi pendant cette discussion c'est en fait fondamentalement et c'est logique aussi parce que vous y aviez dédié votre vie professionnelle mais même au-delà probablement parce que c'est souvent ce qu'on appelle des métiers aussi passion vous avez passé quelques années au sommet de cette décision on va dire d'éducation nationale française est-ce que l'école doit être le seul ou le prioritaire de l'émancipation des individus que ça soit culturellement intellectuellement ou professionnellement je vais commencer par vous Najat on utilise rarement les mots suivants pour parler d'école mais je vais les utiliser en fait c'est notre seule fenêtre d'espoir l'école d'une certaine façon c'est la seule chose qui permet d'espérer que quelque chose va changer par rapport à la fatalité par rapport à la reproduction par rapport voilà aux accès verrouillés à telle ou telle condition sociale tel ou tel poste telle ou telle responsabilité c'est l'école aujourd'hui qui permet d'imaginer un futur plus meilleur pour ses enfants tout simplement et c'est la raison pour laquelle tant de parents pour ne pas dire tous les parents mettent tant d'espoir dans l'école donc du coup en fait par définition les attentes à l'égard de l'école et des professeurs sont énormes sont énormes et sont incomparables avec je crois aucun autre secteur d'où vient la pression aussi avec et du coup la pression sur les épaules des professeurs évidemment la pression sur les ministres de l'éducation nationale qui est quand même toute particulière aussi moi j'ai un souvenir pour revenir aux anecdotes personnelles je me souviens des attentats contre Charlie Hebdo en 2015 et dans les jours qui ont suivi donc cette grande manifestation de mobilisation dans les rues et je me souviens avoir été vraiment frappée par le nombre de fois dans cette manifestation où j'ai été comment dire accostée par des gens dans la manifestation qui me disaient maintenant c'est à l'école que ça se joue et je peux vous dire que c'était pas forcément un sentiment très confortable parce que c'est un poids énorme qu'on vous met sur les épaules maintenant c'est à l'école que ça se joue n'oubliez pas que les frères Kouach ils sont passés dans les murs de nos écoles c'est là qu'il faut aller régler les problèmes etc etc où c'est là qu'il faut dessiner autre chose donc à la fois il y a un côté exaltant à se dire bah oui il y a tant de choses qui sont possibles et en même temps enfin comme vous le disiez tout à l'heure on sait aussi les difficultés les contraintes la réalité les blocages et donc il y a un côté juste pesant sur ceux qui font l'école au quotidien donc moi j'ai envie de dire comme observatrice aujourd'hui du débat public à chaque fois que j'y contribue je dis l'école peut beaucoup mais ne peut pas tout très concrètement je veux dire elle ne pourra pas grand chose si les politiques publiques ne l'accompagnent pas en termes de déségrégation de lutte contre la ghettoïsation de lutte contre cette préférence pour l'inégalité qui marque quand même beaucoup de nos choix collectifs malheureusement des heures des campagnes aussi ouais exactement donc en fait vraiment il faut que il faut que la politique publique de manière générale soit sérieuse sur la nécessité de créer une inégalité des conditions en fait dans notre société c'est-à-dire par exemple tout le débat qu'on a eu au moment du Covid-19 enfin du premier confinement pardon sur les métiers plus utiles et moins rémunérés moins valorisés en fait la question qu'il faut se poser aujourd'hui c'est comment peut-il y avoir de tels écarts de toute façon dans l'absolu entre des métiers en fait c'est tout je veux dire pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui sont payés 400 fois plus que d'autres en fait c'est pas seulement pourquoi des métiers si importants parce que quand on réfléchit bien il y a plein de métiers importants à ce compte-là mais pourquoi pourquoi il y a de tels écarts donc en fait plutôt qu'égalité des chances comme on a commencé là-dessus tout à l'heure moi je préfère la notion d'égalité des conditions il faut vraiment il faut vraiment rapprocher en fait les conditions ça veut pas dire tirer vers le bas non ça veut dire tirer vers le haut tout le monde en fait et faire en sorte que ce soit pas simplement la question comment dire de la performance économique qui l'emporte surtout de la même façon qu'on dit le PIB ne doit pas être le seul indicateur du bien-être de notre société il faut aussi que ce soit les conditions environnementales les conditions de santé les conditions de bien-être de la même façon dans la reconnaissance des métiers etc qu'on puisse avoir cette ouverture et je pense qu'après ça imprègne vraiment beaucoup ce qui se passe à l'école et ce qui fait la réussite à l'école pour ce qui est est-ce qu'on doit tout attendre de l'école si on attend tout de l'école on lui donne tout dans ce cas là on prend tous les élèves d'une tranche d'âge on les enferme et pendant 15 ans on fait leur éducation et dans ce cas là ok on peut tout faire mais non l'école actuellement son rôle c'est d'instruire les parents ils éduquent les professeurs ils instruisent et moi ce que je regrette c'est que j'observe une sorte de désinvestissement des parents vis-à-vis de l'école c'est-à-dire qu'il y a un côté un peu clientéliste genre on vous donne ça et puis maintenant qu'on a accès un petit peu via le NT tout ça on regarde et puis on se plaint cette note elle n'est pas très bien et puis maintenant qu'on a le bac qui dépend de chaque établissement on va dire là vous êtes un peu trop sévère ou on va venir faire des réclamations par contre quand il y a une réforme que ce soit du collège ou du lycée dans la rue qui est-ce qu'il y a en majorité des profs et là on a des parents d'élèves qui tombent des nues actuellement qui font ah mais cette réforme n'est pas très égalitaire mon fils n'a pas accès à telle ou telle spécialité bah oui mais c'est trop tard c'est trop tard maintenant que la réforme est en place il faudra attendre la prochaine pour lutter et on sait qu'on sera encore seul donc je veux bien qu'on réclame plein de choses de l'école mais il faut lui donner les moyens et la confiance adéquat qu'est-ce qu'on nous demande de plus c'est par exemple l'enseignement au numérique on en a parlé on nous forme pas au numérique on nous donne pas de matériel bon comment est-ce qu'on peut former là-dessus on nous demande vous avez parlé des attentats on nous demande d'être les gardiens de la laïcité mais quand un collègue se fait menacer et qu'il est ensuite tué alors là sa hiérarchie se lave les mains non non on l'a soutenu jusqu'au bout mon oeil moi le lendemain des attentats de Charlie Hebdo j'étais dans un établissement scolaire où le chef d'établissement a refusé de faire la minute de silence pour ne pas provoquer de troubles alors je veux bien qu'il y ait un discours mais il faut que les paroles derrière elles suivent donc moi j'avais des élèves pour le coup je leur ai expliqué ce qui se passait je leur ai proposé de faire la minute de silence ils m'ont posé plein de questions parce que non c'était le sujet tabou il fallait surtout pas en parler de peur qu'il y ait des troubles je cite on nous demande d'inclure tous les élèves collège unique en situation de handicap que ce soit moteur psychique élève à tendautisme on nous donne pas assez d'AESH on nous demande de faire passer des certifications que ce soit PIX Cambridge machin ça nous prend des heures de cours on nous prépare pas on nous rémunère pas donc à un moment à force de charger la mule l'école peut tout mais non les profs peuvent pas tout faire donc on a une augmentation de la charge de travail on a une diminution de notre salaire on a une augmentation du poids des programmes de la charge administrative des effectifs et à un moment on craque en fait on craque parce qu'on veut bien nous c'est alors c'est le métier c'est la sacro-sainte vocation mais c'est le sacro-sain burn-out aussi en fait que j'ai vécu lors de la réforme du lycée que des collègues ont vécu et qui pousse beaucoup de collègues vers la porte de sortie et qui fait que aujourd'hui on a des concours pour ce qui est censé être le plus beau métier du monde qui ne font pas ça le plein c'est à dire que il y a plus de postes offerts que de candidats c'est quand même grave pour l'éducation qui est effectivement centrale qui est la porte de fenêtre qui est le poumon des générations futures on a une génération d'adultes qui ne veulent pas s'en occuper c'est quand même moi je trouve ça dramatique et très très inquiétant pour l'avenir je ne vois pas d'autres choses à rajouter désolé j'ai plombé l'ambiance non mais c'est très important que vous l'ayez dit et puis c'est vrai que les places de télé sont quand même parfois l'oeil ailleurs et pas souvent donner la parole au professeur bah oui jamais là où avoir des profs très médiatiques syndicalistes etc c'est très bien mais par exemple Blanquer la dernière fois qu'on l'a vu face à un prof je ne sais pas quand c'était il y a une forme de passion pour le prof bashing qui se développe et qui s'aggrave de plus en plus franchement ça c'est un vrai sujet parce qu'en fait les gens ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de sciller la branche sur laquelle ils sont assis parce que le prof bashing conduit aussi à comment dire affaiblir l'image des profs aux yeux de leurs propres enfants donc après il ne faut pas et plus ce sera le cas plus internet et parfois des choses aussi intéressantes que dangereuses ou inexactes seront apprises du coup en manquement ou en manque de confiance au professeur merci beaucoup monsieur le prof et de votre sincérité et d'être venu débattre en plus vous ne vivez pas ici merci beaucoup c'était vraiment un plaisir de vous re-recevoir un an et demi après merci beaucoup à tous de nous avoir suivis le sujet n'était cité pas forcément de clash ou de punchline mais un peu plus de sérieux d'approfondissement j'espère que ça vous aura intéressé nous avions reçu d'ailleurs Jean-Michel Blanquer en interview on met l'interview en lien dans la description pour que vous puissiez regarder ça merci beaucoup de nous avoir regardé n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire est-ce que nous devons attendre tout de l'école et puis on se retrouve pour d'autres vidéos sur le crayon c'était Valerand ciao cette émission du crayon est maintenant terminée je compte sur vous pour vous abonner pour liker la vidéo pour nous donner aussi votre avis en commentaire c'est très important de savoir ce que vous en pensez n'hésitez pas à débattre évidemment dans le respect on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos c'était Valerand merci à vous abonner